Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne, soyez tous bénis et que Dieu veille sur vous en cette période de fin d'année. Aujourd'hui, je vous présente ma recette du jour au menu, nous aurons l'ail confit au four, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de beaucoup d'ail, j'ai utilisé deux filets de tête d'ail, donc deux filets de tête d'ail, voilà que j'ai pelé et j'aurai besoin d'un mélange d'herbes aromatiques. Moi, j'ai pris du frais, mais vous pouvez prendre séché aussi, ok? J'aurai besoin du romarin, une branche de romarin, j'aurai besoin d'une branche de thym, de thym, j'aurai besoin du laurier, j'aurai besoin donc persil plat ou frisé. Mais choisissez les herbes aromatiques de votre choix et j'aurai besoin d'huile, d'huile pour confire notre ail. Donc voilà, ça sont les ingrédients. Maintenant, on passera à l'étape suivante. Voilà, je prends un plat qui va aller au four, qui supporte la chaleur, c'est très important et je viens ajouter dans ce plat les gousses d'ail. Donc, choisissez les gousses, choisissez la quantité d'ail qui vous conviendra selon vos préparations. Donc voilà, je mets mes gousses d'ail dans le plat. Je tâle très bien, il faudra bien étaler. Ensuite, je viens ajouter des herbes aromatiques. Choisissez les herbes aromatiques de votre choix, ce que vous aimez comme herbes aromatiques. Sécher ou frais, ça n'a pas d'importance. Et je viens ajouter par-dessus les herbes aromatiques, mes gousses d'ail. Puis je prends l'huile, je viens verser mon huile par-dessus mes gousses d'ail et les herbes aromatiques. Choisissez la variété d'huile qui vous conviendra. On va bien couvrir nos gousses d'ail, vraiment bien couvrir nos gousses d'ail d'huile. On couvre très bien nos gousses d'ail d'huile. Choisissez la variété qui vous conviendra. Et je viens mélanger pour bien, 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 bien aider l'ail, les herbes aromatiques à être bien immergées dans l'huile. Ok, pardonnez-moi, je cherchais les mots. Bon, après avoir fait tout cela, je vais prendre un papier aluminium, donc je vais prendre l'aluminium et je viendrai couvrir. Mais comme mon plat a un couvercle, je vais mettre le couvercle par-dessus l'aluminium. Ok, je vais prendre mon couvercle. Si vous n'avez pas un plat qui a le couvercle, doublez le papier aluminium. Ok, voilà. Et moi, je viens poser mon plat. Je mets ça au four à 150 degrés pendant 3 heures. 3 heures. Ça dépend de fonction de votre four. Ok, après 3 heures du temps, voilà ce que ça donne. Mes gousses d'ail sont bien confites. Regardez, je vous montre. Moi, je voulais que ça prenne un peu la couleur brunate. Et je suis très, très satisfaite. Vraiment très satisfaite. Vraiment, regardez, je vous montre. Ça n'a pas brûlé. C'est resté à 150 degrés. Moi, j'ai mis à 150 degrés. Mais si votre four a des fonctions plus rapides et tout, ou bien fonctionne lentement, vous allez mettre la température selon le fonctionnement de votre four. Ok ? Selon le fonctionnement de votre four. Je vous montre. Regardez comment est-ce que l'ail est fondu. Elle est bien fondante. Et ça, c'est très bon. On fait une marinade avec. On fait une marinade prête. qu'on va accompagner notre viande. Pas pour mariner, mais pour une sauce, disons, une sauce d'ail confite pour accompagner notre viande, notre poisson, notre volaille. Voilà. C'est trop bon. Moi, quand c'est comme ça, quand je prépare l'haricot, j'ajoute ça à la fin de la préparation. Là, je prends un pot que j'ai nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau vinaigrée et j'ai stérilisé ça. Regardez sur la chaîne comment est-ce que je nettoie et stérilise mes pots avant la conservation. Je mets mes gousses d'ail dans mon pot en verre. Pot en verre. Pot en verre. Moi, je préfère les pots en verre. Mais, voilà. Je mets ça, mes gousses d'ail, dans le pot ainsi que l'huile. Donc, il faudra couvrir ça d'huile. C'est très important. Moi, quand c'est comme ça, je prends les gousses d'ail là. J'écrase à la fin de la préparation, par exemple, de mes haricots. J'écrase. J'ajoute ça à la fin car moi, j'ai arrêté le feu. J'ai fini de préparer à la fin et je mélange très bien et ça donne un goût. Je fais ça pareil. Quand j'en ai, je fais ça pareil pour le sac à sac à. Vraiment, vous pouvez faire une sauce pour accompagner tout, tout, des tartines avec ça. Et regardez, j'ai eu deux pots pour les deux filets. J'ai eu deux pots d'ail confit et il me reste l'huile. L'huile là, je ne jette pas. L'huile là est très bonne. L'huile est bien parfumée. Vous pouvez utiliser ça pour vos préparations, vos sauces riz, pâtes, vos sauces tout. Vous pouvez utiliser ça. Donc, ne jettez pas l'huile qui est restée. Ça va parfumer vos plats et tout. Donc, voilà. Même, vous faire vos sauces piment, ça sera bien. Donc, voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon naïc confit au four ? Simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes préparations de fête de fin d'année. que mon Dieu vous protège, vous garde. À la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501